L'expérience. Étape 1, le premier contact. L'expérience, c'est trois familles qui, pendant une semaine, vont vivre l'expérience de la pauvreté. Allons les rencontrer. Bonjour, je m'appelle Martin Blouin, j'ai 47 ans et je suis professeur à l'Université du Québec à Rimouski, Campus Lévis. Je m'appelle Marie Champagne, j'ai 33 ans, je suis aussi directrice générale de Moissons-Bourses et je suis l'heureuse maire de Léo et Charlie. Je m'appelle Jean-Pierre Thabet. Mélanie. Elle est à Thabet. Bonjour, je m'appelle Philippe. Bonjour, moi c'est Raymond. Nous avons eu un restaurant dix ans et aussi on a travaillé, avant de tomber en retraite, à Moissons-Bourses. Nous avons remis à chacune des familles une liste de consignes qu'ils devront respecter tout au long de l'expérience. Alors, l'expérience. L'expérience. L'expérience, consignes. 1. Interdiction d'utiliser piscine. Oh non! Installation sportive, garde-manger. Congélateur, cellier. Jeux, vidéos et consoles. Pièces mises sous scellées. Plus d'un ordi ou tablette par famille. Il va falloir choisir. Oui. Respecter le budget en tout temps. Gérer les imprévus en respectant les consignes. On est bon là-dedans, gérer les imprévus. Es-tu prêt à faire ça? Oui. On va s'adapter. On a l'habitude de s'adapter. Le plus grand défi là-dessus, à mon avis, c'est plus d'un ordi ou tablette par famille. C'est un défi. Je pense qu'on va faire des activités en famille. On va retourner plus aux cartes des jeux de société. Jouer dehors. On va avoir à prendre des décisions à tous les jours sur ce qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que les mises, les pièces mises sous scellées? Afin de rendre l'expérience plus réaliste, les familles ne pourront pas utiliser toutes les pièces de leur maison. Elles devront choisir lesquelles elles pourront utiliser et les autres pièces seront scellées. On garde cinq pièces? Cinq. OK. Un, deux, trois, quatre. Bien, on peut-tu faire dormir les enfants dans la même pièce? Je pense que oui. Pour la semaine, on peut faire ça. Dormir dans la salle de jeu en haut, là? Oui. Dans les murales? Oui. Dans ma salle de jeu, ça dort encore plus. Je fais juste le dodo une minute, puis au matin, je me réveille. On doit une salle de bain. Non, non, on va prendre une petite douche. Il faudrait garder une douche, peut-être. Ça, c'est une salle d'autre. Pas de bureau? Tu prends un bureau. Là, tu veux travailler où? Fait que là, il y a la chambre, maman, papa. Il y a notre salle de bain. Fait qu'on est à une et demie. Le salon, la cuisine. Fait qu'on est à quatre et demie. Il reste deux pièces en haut. Moi, je reste de moelle. Il va falloir s'entendre. C'est qui, les deux chambres? Elle a joué, puis elle a... OK. Fait que Sam, tu perds ta chambre. La seule affaire que tu vas louer, c'est dans ton garderobe. Je pense que tu es un peu naïf là-dedans, dans le sens qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Oui, on est capables de vivre avec un certain luxe, mais on est aussi capables de vivre simplement. Simplement aussi. Est-ce que tu penses que ça va être difficile ou facile pour toi? Facile, parce que je n'ai déjà joué pas de jeux vidéo. C'est peut-être aussi de se remettre mis en valeur. C'est quoi les vraies valeurs de la vie avec la famille, puis de trouver des façons de mieux connecter avec plus de simplicité. Les familles connaissent maintenant toutes les consignes à respecter. On va bientôt leur dévoiler leur budget de la semaine, le montant maximum qu'elles pourront dépenser.